Il n'y a aucun document d'archive, aucune source qui permette à elle seule de décrire les conditions de l'apparition de l'imprimerie à caractère mobile en Europe. Il n'y a aucune source à elle seule qui dise que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie à caractère mobile à Mayence en 1450. On a un faisceau de sources, un faisceau de documents qui ne sont pas toujours très explicites, qui sont un petit peu épars, mais qui pointent néanmoins de manière assez claire vers cette ville Mayence ou en tout cas vers la vallée du Rhin et vers cet homme Johann Gutenberg. Alors Johann Gutenberg était un patricien né dans la ville de Mayence. Un patricien ça signifie qu'il faisait partie d'une famille de grands négociants, donc une famille plutôt aisée, plutôt puissante. Et cette ville de Mayence peut sembler, enfin, semble un contexte assez favorable au développement de l'imprimerie à caractère mobile, parce que c'est un lieu, une zone géographique où on maîtrisait la métallurgie, les arts du métal. Mayence est aussi une ville active qui est bien située en fait sur la route fluviale du Rhin, donc elle est très bien située sur un axe commercial européen transnational qui va en fait des Pays-Bas à l'Italie. Donc c'est vraiment une ville extrêmement active, qui est également dotée d'un évêché puissant. Et donc les autorités, qu'elles soient politiques ou religieuses, insufflent aussi une dynamique qui est plutôt favorable au développement de cette technique. Donc le contexte est vraiment favorable. On a parfois dit que la vallée du Rhin c'était un peu l'équivalent de la Silicon Valley aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le bon lieu au bon moment, avec les bonnes personnes. Et effectivement, on voit que Mayence était un lieu de production plutôt favorable, intérou, plutôt favorable au développement de la typographie. L'invention elle-même, on pense que Gutenberg l'a mûri de manière extrêmement déterminante. Dans les années qu'il a passé à Strasbourg, pendant une dizaine d'années, il a vécu à Strasbourg. Et en particulier à Strasbourg, il a travaillé à une entreprise de fabrication d'enseignes de pèlerinage. Alors c'est très important pour nous, les enseignes de pèlerinage, parce qu'il s'agit de fabriquer en série des objets relativement modestes, qui étaient fabriqués par la fonte d'un alliage plombifère, pour fabriquer des petits objets que les pèlerins achetaient sur leur lieu de pèlerinage et qu'ils ramenaient en souvenir. Et donc on était capable, sur les lieux de pèlerinage, de fabriquer ces objets en série, mais par milliers ou par dizaines de milliers. C'est vraiment une fabrication en série. Peut-être qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui la quantité d'objets qu'on était capable de produire au moyen de ce petit système de fonte du métal dans un moule. C'est quelque chose qu'on maîtrisait depuis longtemps. Gutenberg maîtrisait cette technique, il la possédait, et c'est exactement comme ça qu'on produit les caractères typographiques. Donc on sait que les années qu'il a passées à Strasbourg étaient absolument déterminantes dans la maturation de l'invention de l'imprimerie à caractère mobile. En revanche, on pense que c'est à Mayence que les premiers produits de l'imprimerie ont été réalisés, et que finalement l'invention a éclos, ou a donné ses premiers fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada